Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux chutes. La première, c'est la vraie. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de toute l'Afrique noire du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, Monsieur Assoumi Masoudou, ancien ex-ministre des Affaires étrangères du Niger, ne reconnaît pas qu'il y a eu coup d'État, ne reconnaît pas que le pouvoir a été déposé, ne reconnaît pas qu'ils ont perdu le pouvoir, ne reconnaît pas que l'armée est maintenant aux commandes, il ne reconnaît pas non plus que le pouvoir a changé de main. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est dommage, c'est dommage, c'est très, très, très dommage. Demandez-moi, posez-moi la question de savoir, sur quelle chaîne il s'adresse ainsi. Il parle à qui ? Il parle au français. Il parle sur RFI France 24. Il vous dit qu'il y a eu, il y a eu tentative de coup d'État. Donc, il y a eu tentative de coup d'État, mais c'est fini, la situation est normale. Il contrôle la situation. Il ne vous dit pas, il ne vous dit pas, que M. Bazoum a déjà déposé sa démission. Bazoum a présenté sa démission ? Cette situation a commencé depuis lundi, en fait. Non, pas lundi, mardi. Depuis mardi 17h. Non, plutôt 22h. Mardi 22h. À 2h du matin, les carottes étaient déjà cuites. Au plus tard, 2h du matin. Et maintenant, il ne voulait pas signer sa démission, et il est venu la signer à 17h30. Eh oui. Et c'est un peu après 22h que l'armée a fait sa déclaration. Maintenant, regardez comment vous pouvez coincer ce ministre des Affaires étrangères à la solde de l'OTAN. Parce que moi, ce que j'ai avec ce gouvernement, avec Bazoum, la seule chose que j'ai avec Bazoum, c'est le fait que, eux, ils ont pensé que les Africains ne sont pas nécessaires, ne sont pas utiles. Les Africains sont utiles seulement pour les enrichir, mais on ne doit pas s'occuper d'eux, on doit s'occuper des Occidentaux, des intérêts des Occidentaux, de leur hégémonie. Ils ont pensé que mettre les bases militaires occidentales, ce serait la meilleure des choses. Il dit qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise au Niger. La situation est normale. Il dit qu'il y a une franche de l'armée qui n'est pas avec le Boutique, ce qui n'a pas participé à la tentative de coup d'État qu'il y a eu, qui serait passée maintenant. Il dit que le peuple n'est pas avec eux. Ce même peuple, qu'ils ont sacrifié quand les militaires français rentraient au Niger, ils ont tué et ils n'ont rien dit. Ils n'ont même pas condamné les militaires français, ces mercenaires. Ils se sont tués, ils ont plutôt condamné le peuple d'être des ingrats. Lui, maintenant, il demande à ce que ce peuple puisse se lever. Il appelle le peuple à se lever et il invite les militaires à rentrer dans l'ordre, sauver les institutions. Mais ils ont sauvé les institutions, justement, parce que les institutions étaient en train de disparaître. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que l'objectif des Occidentaux, c'était faire du Niger, l'ensemble du Niger, une grande base militaire occidentale. C'est ça l'objectif final. Ce n'était pas pour venir lutter contre Dieu. Non. C'était pour faire du Niger, sacrifier le peuple nigérien, sacrifier le territoire nigérien pour installer une grande base militaire où vous aurez les Américains, français, anglais, portugais, tout ce que vous voyez dans l'OTAN, tous devraient avoir une base militaire là-bas. Eh oui. Et puis, on vous met dans un coin, contenez-vous, là où on jette les déchets nucléaires, comme ça, vous pouvez mourir là-bas. Nous, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'était la base militaire. On a cette base militaire. On peut maintenant s'attaquer au Mali, au Burkina Faso, au Tchad. Eh oui, au Tchad, vers l'Afrique centrale. Au Tchad. Voilà les objectifs. C'est pour ça que j'ai soutenu ce coup d'État. Parce que ce gouvernement est allé trop loin. On peut coopérer avec eux, mais pas jusqu'à ce niveau. Je dis bien, pas jusqu'à ce niveau. Et là, ils ont montré, les militaires ont montré, qu'ils sont les maîtres du terrain. Donc, là, vous pouvez le coincer, c'est qu'il vous dit plus tard que, vous savez, nous, on était surpris. La CDA a envoyé un négociateur et pendant qu'on est en train de négocier, les militaires sont allés faire une déclaration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les militaires, ils n'ont même pas négocié avec Patrice Talon. Patrice Talon a fait un voyage inutile. C'est que Patrice Talon était hors sujet. Patrice Talon est venu pour protéger les intérêts des Occidentaux, pas pour venir écouter l'armée qui a pris le pouvoir. Pas pour venir leur demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire. Pas pour venir faire la suite de l'après, Bazou. Non. S'ils se sont permis, pendant qu'ils sont en train de négocier, ils sont allés faire leur déclaration, c'est que, lui, il n'est pas utile, mais rien du tout. Rien du tout. Parce que, s'il n'est rien du tout, c'est parce qu'il n'a pas dit des choses, il n'est pas allé là-bas pour présenter des objectifs concrets pour le Niger et pour le peuple du Niger. Il est allé pour sauvegarder les intérêts de l'Occident et des Occidentaux. C'est ça qui a fait qu'ils puissent avoir cet échec. Et c'est là que vous comprenez que ce monsieur est complètement décalé et malhonnête. Voilà la réalité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, je confirme, je persiste et je signe. Bazoum a perdu le pouvoir. Bazoum est le président déchu. Bazoum se conjuguera désormais au passé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère, il n'y a mal. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu déquemité par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu déquemité par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada